Et donc bonjour tout le monde, c'est Alain Tech pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présence de la plus grosse configuration d'ordinateur du monde. Donc avant de commencer, je vais vous demander de liker et de vous abonner s'il vous plaît. Et après, en fin de vidéo, vous pourrez mettre un petit commentaire pour débattre sur cette configuration. Donc pour cette configuration, donc la plus grosse du monde, on va commencer avec le Intel Core i9-7900X qui annonce à 3,3 giga, c'est donc qui fait 10 coeurs et un cache de 13,75 MO en Skylake X. Donc voilà, qui coûte 1150 euros. Après, on va utiliser cette petite carte mère, donc vous pouvez voir. Donc c'est une carte mère RGB avec 9 slots de RAM, ici pour les cartes graphiques. Donc voilà, elle s'illumine de partout. Donc on part sur du 128Go de RAM, donc 8x16Go à 3200MHz en case 14. Donc c'est des cartes qui sont, enfin des cartes mémoires, barrettes, des cartes mémoires. Donc c'est des barrettes de RAM à l'aide RGB. Après, on part sur le Thermalake Pacific RL360 RGB, donc pour refroidir le petit processeur. Donc c'est un pack de watercooling, c'est assez joli. C'est pour refroidir bien comme il faut ce gros processeur. Donc après, on part sur la carte graphique. Donc on part sur un SLE de 1080 Ti, donc c'est les MSI GeForce. Donc voilà, qui sont chacune et refroidie par un watercooling Corsair. Donc voilà, donc un petit SLE. Après, pour la mémoire, donc là, on va avoir beaucoup de mémoire. On va avoir un SSD en 1.2, donc c'est le 960 Pro de chez Samsung, donc de 2TB. Plus après, encore 4TB, encore la Samsung, mais cette fois en 2,5 pouces, qui est le 850 EVO en 4TB. Et après, on va partir sur le Seagate Iron Wolf Pro de 10TB. Voilà, en tout, nous avons 16TB de stockage. Après, pour un lecteur graveur, donc on part sur le lecteur graveur Blu-ray de chez Asus. Donc le BW16D1HT. Donc voilà, ça c'est les petits câbles SATA parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, donc ça c'est un Reobus tactile externe, donc c'est pour régler la vitesse de vos ventilateurs. Et également aussi pour la vitesse des... pour la température de votre boîtier. En boîtier, on va utiliser le Fantech N2 Elite. Donc voilà, c'est un très gros boîtier avec une vitre. Et devant, nous avons 4 prises 3.0 en USB, un Type-C, un HDMI, donc pour l'HTC Vive, etc. Ici, 2 prises micro, 2 prises casque pour le jack. Et donc ça c'est la molette pour modifier la vitesse des ventilateurs également, en plus de Reobus. Donc voilà, il est complètement modulable. Vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc ça, c'est un très bon point pour ce boîtier. Et puis pour le prix, il peut... Et après, donc on part... pour alimenter tout ça, on part sur du 1500W. Donc certifié 80+, Titanium. Elle est modulaire et elle est semi-passive. Donc en 80+, Titanium, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure certification qui existe. Il n'y a vraiment pas mieux. Et elle est complètement modulaire. Donc à ça, vous pouvez ajouter un bundle de câbles. Vous voyez, par exemple, rouge et noir. Pour cette configuration, vous pouvez, si vous voulez aussi rajouter des LED, vous pouvez. Donc nous, on va prendre des LED rouges. Donc voilà, chercher des LED rouges. À 60 cm de LED rouge, c'est nickel pour faire tout le tour. Et voilà, donc on se retrouve avec une config à 11085€. Donc c'est une très grosse config. Et comme je vous ai dit, c'est le plus gros. C'est la plus grosse configuration du monde. Vous ne pouvez pas trouver plus gros comme chose. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Likez. Allez, tchuss.